Tout à l'heure est devenu normal au niveau de la ferme Aideuza. Aideuza, 3-4 mois, nous sommes obligés d'agrandir les impôts de nos moutons. On voulait le faire avant la pluie, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire avant la pluie. Et quand on est venu dans la soudaine de pluie, il y avait un problème de logement de nos animaux. Donc, nous étions obligés d'entasser nos poules comme on le peut dans des petits enclos. Et on a mis nos moutons dans l'enclos des poules, parce que les moutons ne peuvent pas rester pire. Et ça nous a beaucoup embêtés. Tout ça nous a beaucoup embêtés, mais nous n'avons pas de choix. Nous allons loger nos moutons, sinon la pluie va faire cette dommage. Pour cela, même quand on est en train d'agrandir, de refaire leur habitat à cause de la pluie, à cause des effets de la pluie. Nous étions obligés de mettre nos moutons là où il y avait la poule. Et heureusement, il y a ces petits enclos sur la ferme. On est obligés de loger nos poules comme on le peut. Et la chance que nous avons également, c'est que régulièrement nos poules sortaient. Et ça nous permettait de jongler plus ou moins. Mais ça n'a pas été facile. Et maintenant, heureusement, nous avons fini de faire l'enclos des moutons. Les moutons ont regagné leur enclos. Et là, nous sommes obligés de redéployer nos poules. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et on a lavé, nettoyé, gratté là où l'omouton était. Et après, nous l'avons lavé, désinfecté. Et on met les copeaux pour redéployer nos poules. Donc, ça a été une expérience pour moi. Une expérience. Et j'ai appris beaucoup de leçons par rapport à cela. La première leçon, c'est la planification. Nous avons un peu raté la planification. Parce que, si nous avons fait ces travaux, bien avant la saison plus vieuse, nous ne devions pas avoir tellement de problèmes pour ces moutons. On a fait un truc à risque. On a risqué. On a fait ça quand nous étions proches de la saison plus vieuse. Pensant qu'on peut relever les défis. Pensant que notre budget pouvait nous permettre de reloger nos moutons avant. Mais, malheureusement, vous tous vous le savez, certains ouvriers chez nos pays, ils font ce qu'ils veulent. Rendre là, ils ne sont pas là. Ainsi de suite. On te fait le dévis. Ils oublient de mettre certaines choses dans le dévis. Quand vous commencez les travaux, vous vous rendez compte qu'il y a des choses à ajouter au temps. Tout cela, ça agit sur la conscience. Et je n'ai pas pris compte de tout cela. Quand je faisais mes prévisions, quand je faisais mon budget, je n'ai pas pris compte de toutes ces aléas d'en ouvrir des manœuvres, des maçons et autres. Ça, c'est une erreur que j'avais à faire. Je ne veux pas que tu fasses ces erreurs également. Quand tu veux faire ton travail, tu fais une prévision de la vente. Tu tiens compte de ces gens également qui ne font qu'à leur tête. On ne l'a pas fait. Ensuite, on a pensé également que la pluie ne sera pas ce qu'elle a été cette année. Vous avez constaté que la pluie de cette année était vraiment très abondante. On a fait beaucoup de dégâts. Et arrivé au moment, il pleut pratiquement tous les jours. Il pleut pratiquement tous les jours. Dans ce cas, nous n'avions pas fait. Et on a vu le gamme. Donc, quand vous voulez faire des travaux de ce genre, des travaux importants de ce genre, surtout pour reloger vos animaux, je ne vous conseille pas de le faire à la fois de la saison plus vieuse ou dire que bon, je vais le faire rapidement et autres parce que quand les ouvriers vont faire des fous. Et ou bien quand on va vous sortir des choses qui n'étaient pas budgétisées dans votre poignée, ça va peser sur vous. Et vous risquez de ne pas être dans les normes. Votre prévision de jour ne sera pas atteint. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. Et heureusement pour nous que nous avons certains petits encrocs sur la fin. Il y a obligé d'un coup sur la fin. Et ça nous a aidé. Ça nous a aidé plus ou moins. Mais le mal aussi, c'est que nous étions obligés de mettre les poussins. C'est un poussin d'âge différent ensemble. Et ça a eu certaines répercussions sur ces poussins également. Donc, il faut apprendre souvent des erreurs des autres pour mieux faire chez vous. Quand je vous parle de ces choses-là, je vous parle de ces inconvénients, pas pour vous décourager, mais pas pour... Faites ça pour vous montrer ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, ce que je ne devais pas faire pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. C'est mieux d'apprendre. On dit, on apprend de ces erreurs, mais c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres également. Donc, ça te raccourci le chemin. Ça te raccourci les efforts à faire. Je n'ai pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi j'ai eu à faire. avant de connaître, avant de savoir qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il faut faire cela. Donc, c'est très important. Et dans tout cela, je remercie toujours mes collaborateurs qui, à chaque temps, ont un problème. Ils essaient plus ou moins de trouver une solution pour pouvoir mieux loger ces animaux. C'est ce qu'on arrive là où nous sommes actuellement. Donc, toujours, c'est très important d'avoir des gens qui ont la vision, des gens qui ont poussé ta vision, des gens qui veulent que ça marche pour toi également, parce qu'ils se sentent concernés par ton projet. Quand tu as des gens comme ça avec qui tu travailles, tu es bien. Malheureusement, c'est le problème que nous avons, nous, investisseurs en une nouvelle culture. C'est très difficile de trouver des gens qui épousent ton projet. C'est très difficile de trouver des gens qui épousent ton projet. Et quand tu trouves ces gens-là, il faut les chérer, il faut savoir les préserver. Il faut les aider également à pouvoir inculquer cette mentalité aux autres qui travaillent avec vous pour avoir une communauté de gens qui ont la même vision du projet. Quand tu as les gens qui ont la même vision du projet, ton projet va réussir à 100%. Ton projet va réussir à 100%. Ces derniers 3-4 mois n'ont pas été facile, mais on est arrivés à nous en sortir grâce à nos collaborateurs également. Qu'ils tuent les clairs, qu'ils tuent les tours, qu'ils font des choses pour pouvoir contenir les animaux. Comment faire, même au niveau de nos poussiniens, qu'ils essaient de partager avec les comptes plaqués, d'une manière du nom pour pouvoir contenir nos poussins que nous avons. Donc tout cela, j'ai vraiment apprécié cela. Et c'est très important d'avoir des gens qui ont la même vision que vous dans vos projets. Je suis dans les projets agricoles, c'est très important. Des gens qui n'ont pas besoin de te demander ton avis tout le temps avant de reprendre certaines décisions dans les médias. Parce qu'ils savent que cette décision doit le prendre et ceci doit le faire pour le bien de votre business. C'est très important. Et une fois depuis moi, j'aimerais rendre grâce pour mes employés, mes collaborateurs, qui ont la même vision que moi, qui me poussent même des fois à l'au-delà. Parce que c'est ce qui est bien pour nous. C'est ce qui est bon pour ce projet. J'ai la vision, mais j'ai besoin aussi des gens qui me poussent dans cette vision. Et quand tu as des gens qui te poussent dans ta vision, tu vas réussir ton projet. Donc, ça n'a pas été facile, c'est-à-dire trois mois, mais nous sommes arrivés à nous. Je te partage ceci pour te donner une idée de ce que nous avons traversé. Vous pouvez éviter de traverser la même chose. Si tu as mis la vidéo, et si tu n'es pas encore, abonnez-vous à vous. Abonnez-vous à vous. Qu'est-ce que c'est la communication pour ne pas qu'il y ait une vidéo à chaque fois dans le public ? Ensuite, partagez leur merci-moi pour que tu restes un peu de personnes. N'oubliez pas un pouce pour mettre YouTube des difficultés en plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.